voilà c'est en train de préparer voilà on est live jacqueline bien on sait alors qu'on va commencer on va pouvoir commencer on y va finir oui bien chers amis du selq bonjour et bienvenue sur notre plateforme zoom je suis jacqueline chamas azar présidente du selq le cercle des écrivains libanais au québec qui travaille à promouvoir la culture et l'écriture à travers des rencontres intellectuelles comme celle de ce matin par exemple alors pour clore la saison du printemps 2022 pour clore en beauté cette saison le selq à la grande joie d'accueillir aujourd'hui un invité prestigieux un invité dont la renommée n'est plus à faire un invité qui est aussi cofondateur du selq oui de notre propre association je veux parler du professeur samian alors chers amis cette plateforme est la vôtre je ne vous dis pas bienvenue chez nous mais bienvenue chez vous à nos auditeurs qui sont là ce matin je vous demanderai s'il vous plaît de garder vos micros fermés tout le long de la conférence c'est très important que les micros soient fermés et vous les ouvrirez à la période de questions je vais passer maintenant la parole à notre secrétaire général madame frida ambar pour la suite des choses alors qu'il va c'est à toi maintenant au matin tout le monde bon dimanche alors la tradition veut que celle qu'on présente une petite trame sous comme une bande annonce pour vous présenter notre invité de ce matin donc je vais partager mon écran et c'est ainsi qu'on va présenter docteur samir on est ce que vous voyez samir on est né oui il reçoit un baccalauréat en philosophie et psychologie à l'université libanaise et il complète en 1977 à la même université une métrie à la renaissance arabe il obtient en 1980 un doctorat d'état de l'université saint-esprit il enseigne ensuite à plein temps à l'université libanaise et dans des universités privées depuis 2000 le professeur samir on enseigne à l'école de politique appliquée de l'université de charbrooke il est directeur de l'observatoire du moyen-orient et l'afrique du nord à la chaire raoul d'endurand en études stratégiques et diplomatiques de l'uqam il est également membre du groupe sud russe société droits et religions de l'université de sherbrooke finalement il est cofondateur de la chaire unesco en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ses recherches portent principalement sur les enjeux et les conflits politiques au moyen-orient ainsi que sur l'actualité politique internationale professeur ronde et de plus membre du comité consultatif sur la sécurité nationale du canada il est aussi analyste pour la télévision de radio canada pour commencer l'actualité au moyen-orient il a publié de nombreux ouvrages dont tout récemment penser la citoyenneté le professeur émérite de l'université de sherbrooke samir on termine l'année 20 21 sous le signe de l'honneur et de la reconnaissance en plus de voir une médaille associé à son nom remise annuellement par l'université de sherbrooke monsieur ronde est devenu professeur émérite a reçu la médaille du lieutenant gouverneur du québec la croix de saint marron et puis dernièrement la médaille de l'assemblée nationale alors comme vous pouvez le constater et j'ai pu voir le nom verbal de professeur aujourd'hui avec une grande personnalité du liban du québec et c'est là ce sujet qu'on va orienter nos en notre entrevue de ce matin nous allons procéder par quelques questions docteur on va développer et vers la fin si vous voulez bien on va ouvrir le débat vers vous le public avec on n'entend plus autant tant pas plus là est ce que vous avez entendu ce que j'ai dit au début est-ce que vous m'entendez maintenant oui vous m'entendez parfait donc comme vous avez vu dans la présentation nous avons droit à avoir parmi nous ce matin une grande personnalité du liban et du québec et c'est vers ce sujet entre le liban et le québec on va orienter notre entrevue à ce sujet bon alors on a préparé des questions d'ordre général pour que professeur on est l'occasion de développer et vers la fin on va on va ouvrir le débat avec vous le public je veux juste m'assurer docteur on est ce que votre micro est allumée oui je vois c'est parfait parfait donc on va commencer excusez moi avec la première question une seconde bon au 10e fin du 19e siècle début du 20e siècle comme on le sait beaucoup de libanais enquêté leur pays natal pour différentes raisons économiques sécuritaires sociales ils sont venus s'installer au québec en ontario ils ont peuplé un peu ottawa sherbrooke trois rivières et ont choisi cette aire d'accueil comme tous les immigrants ils se sont acharnés à apprivoiser cette nouvelle réalité donc docteur auriez-vous la gentillesse de nous rappeler quelles sont les étapes chronologiques de l'installation de ces libanais bâtisseurs sur cette aire d'accueil en se concentrant sur la période avant 1975 tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup pour cette vidéo et surtout les bons mots que vous dites à mon égard ma humble personnalité merci beaucoup et j'apprécie énormément deuxième point important ce qu'on va traiter certainement c'est quelque chose qui nous touche tous puisque le pays presque en désastre et c'est bien de revenir je suis d'une école de pensée qui ne veut pas glorifier le passé pour combler les lacunes du présent et non pas l'inverse alors il faut en ce sens et comme vous avez bien signifié dans le titre avant tout nous nous traitons peut-être les multiples identités j'apprécie beaucoup votre équipe et j'apprécie encore le fait qu'il y a une présence libanaise et il faut la mettre en revue pour répondre maintenant directement à votre question certainement nous sommes devant grosso modo deux grands théâtres pour comprendre un peu l'arrivée des libanais le premier théâtre c'est l'empire ottoman et deuxième théâtre c'est le canada alors il faut voir sur ces deux théâtre qu'est-ce qui est arrivé si je prends le premier l'empire ottoman il est certainement au 19e siècle atteint à peu près le pic de sa crise existentielle avant de son effondrement et cela va apparaître surtout dans des différentes administrations qui vont toucher le liban comme on l'entend aujourd'hui particulièrement le mont liban et à ce moment on va voir qu'il y a une quand même crise saccadée qui va venir d'une façon ou d'une autre pousser les libanais vers l'immigration ce qui est aujourd'hui presque comme vous le dites malheureusement presque un exodus alors ça va commencer au milieu un peu du 19e siècle selon deux fois les événements que je veux tirer sont nécessairement s'apitoyer sur nous-mêmes mais c'est comme ça dans notre mémoire collective tout d'abord il y a des tensions sectaires des massacres même sectaires qui vont toucher le mont liban après ils vont même toucher damas à l'intérieur vers 1860 1860 58 qui ont commencé par aussi par une certaine révolution qu'on peut appeler la révolution républicaine une des premières révolutions en asie pour fonder un nouvel ordre la révolution d'autant mieux chez lui comme c'est connu en 1868 qui va elle quand elle va aller vers d'autres côtés de la montagne libanaise où il y avait une majorité chrétienne vers une là où il y a une mixité chrétienne et russe va s'effondrer en guerre civile alors ça c'est le premier deuxième point qui va arriver dans cet empire c'est l'effondrement de la sériciculture l'industrie de haria la soie alors ça c'est un point où on va s'effondrer et pratiquement la montagne libanaise qui va pousser les gens à sortir et cela ne va pas être le terme on va continuer à avoir des malheurs comme par exemple c'est à dire la grande famine et on va avoir des grands massacres ici et là et pratiquement on va voir de la montagne libanaise où le mot liban va sortir vers des routes et à ce moment on aura une première émigration sortir de la montagne vers des routes qui va devenir une villayette qui va devenir en 1888 pratiquement une province automane après que la montagne a eu un certain protocole d'une certaine souveraineté le motasar le fait bien le motasar le fait bien par exemple la double perfecture comme on dit mais c'est des routes qui passent mais aussi à cause de la famine de 1915 et d'autres on voit que aussi il y a une immigration vers où vers l'Egypte ça va être autour de la méditerranée surtout alexandrie le quai où on va voir beaucoup d'immigration de ce côté plus les transports se développent alors à ce moment on va voir en masse des libanais qui vont arriver certainement en amérique latine l'argentine le brésil les états unis et voilà j'arrive vers le canada il semble que les premiers libanais qui sont arrivés ici alors sont plutôt par accident c'est qu'ils voulaient aller plutôt vers new york new work comme on disait la partie de new york alors ils voulaient aller et c'est par accident semble-t-il il y a eu des problèmes sur les bateaux et ils sont arrêtés vers poids libières et après ils vont aller vers l'ouest canadien mais le québec va certainement être un pédacteur ici pour terminer ce point alors comme l'empire ottoman va connaître selon la fameuse phrase d'antonio gramsci et il y a un ancien ordre qui se meure mais le nouvel ordre ne n'apparaît pas n'émerge pas alors justement ce qui va arriver une multiplicité d'identité alors c'est à ce moment ces gens qui viennent de l'empire ottoman soit sont appelés les turcos en amérique latine ils vont être ici les syriens et par après les syro-libanais et c'est pourquoi avant une démarcation des frontières libanaises et l'apparition d'un état du liban indépendant les palestiniens les libanais les syriens vont avoir une seule identité si vous voulez soit telle que soit les ottomans soit par après ça va venir syro-libanais pour après se détacher plus on consolide l'état libanais ça devient libanais alors c'est le premier théâtre c'est un théâtre qui est très bouleversé très turbulent et qui va certainement de plus en plus avoir une masse et pour terminer un point je comprends bien et quand Beyrouth est devenue une ville à guerre le port de Beyrouth est devenu très intéressant et très riche ce qui va faciliter la sortie aussi le port de Tripoli alors c'est pourquoi on voit de la montagne libanais les gens vont aller vers le port de Tripoli aussi du port syrien parce que aussi on n'avait pas vraiment des conquérations sur ce point mais je pense pratiquement des libanais vont sortir de ce port de Beyrouth et ça va être de plus en plus en accélérer ici et parce qu'il y a toujours cette contagion à cause des filières familiales alors les gens qui viennent de Koura par exemple de Shemizim ils vont aller dans le même lieu aux Etats-Unis les gens de Zahle dans un même lieu alors il y a cette filière qui se fait sur ce point alors je peux aller vers le deuxième théâtre qui est très important le théâtre canadien lui-même avait des problèmes d'identité on sait plus est-ce que nous sommes dans l'anglo-saxon le british ou les canadiens français d'ailleurs les canadiens français c'était l'appellation des québécois et le thème au Québec va arriver très tard dans la qualification ou l'identité ou comment se percevoir comme nation ou comme société ici certainement au début il faut attendre le fameux Wilfrid Laurier je crois vers la fin du 19e siècle jusqu'à début du 20e 1911 à peu près alors c'est lui qui va ouvrir l'immigration mais aussi il faut regarder les choses plus clairement l'immigration n'était pas ouverte nécessairement de ce qu'on appelle les asiatiques alors ils n'ont pas les asiatiques seulement même les russes et les ukrainiens n'étaient pas appris alors pour vous dire un peu parce qu'ils voulaient chercher une harmonie dans la race blanche comme on dit la communauté blanche donc les anglais les français et d'autres européens et des états mais pratiquement les asiatiques étaient à part ça faisait beaucoup de troubles en tout cas par exemple en Colombie-Britannique il y a eu des massacres il y a eu de grandes tensions et par après l'asiatique est regardé avec peut-être de la méfiance de l'appréhension qu'est-ce qui vient ici ils ont une autre religion une autre langue qui n'est pas européenne alors ça c'est une partie que pratiquement on va la voir au Québec et ailleurs jusqu'à une fois les libanais s'installent bien je vais maintenant oublier le Canada je vais concentrer sur le Québec alors au Québec on va voir de plus en plus cet adage bien connu à le Syrien bien alors c'est le Syrien vient parce qu'ils étaient des colporteurs étaient plutôt des commerçants et sur ce point on voit naître une petite Syrie surtout à Montréal pour pour qui ont les cheveux gris plus que moi ou moins que moi ils le savent c'est Notre-Dame-Est où était l'église grecque catholique à Vigée jusqu'à arriver à Saint-Nicolas où il y a le club bien connu Syro-Libanais alors il y avait cette petite Syrie qui est là et à ce moment on voit pratiquement de plus en plus il y a un enracine et sur ce point ce qui est peut-être mal connu ou c'est moi qui le connaissais pas mal bien c'est qu'ils étaient assez actifs lui c'était polporteur et après ils deviennent de plus en plus des industriels et de plus en plus sont connus par le complexe qu'on a parfois nous la seconde chance alors ils voulaient vraiment réussir ici pour ne pas avoir à subir les mêmes échecs dans leur communauté première ou leur collier d'origine. Alors ici si vous permettez je peux aller dans quelques profils si possible de voir le premier émigrant sur ça, le fameux Ibrahim Abou Nader Abou Nader qui vient des Ahlées à l'âge de 10 ans qui va faire une grande famille d'ailleurs puisqu'il s'est marié de reprise mais en tout cas c'est une personnalité qui va marquer pratiquement je dirais l'arrivée d'une communauté libanaise vous avez remarqué c'est en 1882 avant lui il y avait des gens qui vont aller en Argentine ou en Australie ou même à Londres ou ailleurs ou en Europe mais lui on va le considérer c'est le narratif accepté je ne sais pas si par après il y a des historiens qui vont trouver quelqu'un d'autre mais pour l'instant dans la mémoire collective des Libanais lui il est le pionnier comme disait votre titre. Alors le deuxième qui est aussi intéressant qui va arriver même après Boulader, voilà la famille Lawande la famille Lawande avant s'il vous plaît donc oui Lawande pratiquement c'est une famille bien connue bien connue pour leur activité dans la cinématographie ce sont eux qui ont fondé plusieurs circuits de cinéma et aussi connu aussi par un désastre qu'on appelle Plaza Laurier ou cinéma de Laurier à ce moment où on a eu un incendie et Amin surtout a été inculpé même si le procès n'a pas été concilié on a eu quelque 72-75 enfants qui ont été asphyxés par l'incendie mais cela c'est vrai que c'est malheureux mais lui il va continuer son industrie et pratiquement c'est la grande signature dans l'histoire cinématographique ici Amin avant il y a Léon peut-être encore, oui non, c'est bon oui, merci beaucoup Léon aussi qui vient du nord du Liban d'une région qui est toujours maintenant assez sous-développée semble-t-il parce qu'il ne vient pas des grandes villes comme Sardam mais dans l'entourage et lui il est bien connu, il a une marque qui continue à être un des plus grands détaillants au Canada et certainement Amin Léon est maintenant connu sur le marché et ils n'ont pas un Québécois partout au Canada particulièrement L'autre personnalité que j'aime bien dire, la famille Rossi je crois que vous avez des amis là-dedans ceux qui vivent à Montréal ils ont des Rossi qui sont des philanthropes en tout cas qui ont vraiment beaucoup aidé soit au niveau communautaire, l'église orthodoxe ou autre au niveau général c'est une famille bien connue ici et qui est toujours prospère et qui est toujours active Oui, c'est une femme, nous sommes maintenant je dirais une influence du féminisme positif alors voilà Amin Léon qui est considérée comme une veuve qui a tenu bête à l'abbé Ritson de Dey et qui a connu à être très, je dirais, entrepreneur et qui était forte et qui aussi va marquer la mémoire collective des Libanais et leur imaginaire qui va être très intéressante aussi comme un modèle à suivre voilà, maintenant c'est notre cours après on se parle peut-être par après sur notre désastre ici et en tout cas avant de terminer il y a déjà en, je crois, 2010 on a fait la sculpture très importante d'alette d'alette, comme vous savez en policien une lettre très importante qui pourrait signifier la porte et qui est en Arabe d'Al et même en Hébreuse parce que tous les apôtres sont connus par ce fait et c'est une statue très intéressante qui a été, je crois, sculptée par Gilles Michael Hensel et qui est un des plus grands sculpteurs québécois et c'était bien ouvert pour le public et qui est toujours ici en Arabe. Merci beaucoup, c'était certainement très intéressant de passer à travers cette première vague ou deuxième vague parce qu'on s'y perd un peu effectivement la date butoir de 1975 divise bien les vagues des immigrants donc maintenant on aimerait vous demander de nous donner quelques détails au sujet de l'immigration libanaise après 1975 on sait que le contexte est très, très différent des mesures spéciales à ce moment-là ont été adoptées par le gouvernement canadien pour faciliter la venue de ces Libanais et on a constaté que les migrants Libanais s'installent à Montréal pour fuir cette guerre civile Alors qu'en est-il alors de cette deuxième vague ou troisième vague, je ne sais pas qu'en est-il de leur installation au Québec et des spécificités de leur implantation ? Oui, je crois, sans offense, je crois la différence c'est la diplomation et la nouvelle génération est de plus en plus diplomée je ne dis pas que dans la première il y a un que je n'ai pas cité Mohamed Saïd Mahmoud qui est un gruse de Chémoun qui était un grand journaliste qui a fait beaucoup, beaucoup de campagnes surtout sur la cause palestinienne parce que comme chez les musulmans comme chez les chrétiens la cause première était plutôt la cause palestinienne on le remarque bien mais après ça va changer mais ça, ce n'est pas important pour moi pour l'instant ce qui est important, oui il y a un changement dans la libération il y a un changement c'était des porteurs, oui les professionnels mais maintenant on voit les médecins les médecins qui comblent les salles je me souviens qu'une amie de l'ancienne ministre que vous connaissez Yola James une fois dans une soirée et où elle était là elle a dit pas à la blague par son constat si jamais il y a un malheur maintenant qui arrive à Montréal tous les médecins sont dans la salle ici alors dans la salle où on célèbre parce que pratiquement vraiment nous cliniques dentistes pharmaciens chirurgiens n'importe ils sont là et ça ça fait un grand apport quand vous comprenez que les grandes je dirais personnalités publiques au Canada au Québec ils ont été soignés par Montréal ça c'est une fierté même au niveau universitaire il y a quand même des romans des romanciers et ainsi de suite et ça c'est un point je dirais qui peut faire la différence aujourd'hui et aussi un point peut-être on est de plus en plus sans être à notre grande satisfaction nous sommes à peu près proches d'être dans le mainstream ce que vous avez fait au CEL c'est à peu près pareil c'est que nous ne sommes plus en marge du circuit culturel québécois nous sommes à l'intérieur de vous par exemple Jacqueline Martou quand vous publiez vous publiez vous publiez non pas pour les libanais vous publiez pour tous c'est-à-dire dans un dialogue interculturel et ça c'est ce qui fait d'eau et il faut pousser en ce sens il faut pousser que nous soyons plus mainstream et non pas un match et c'est ce que je voulais dire sur ce point mais si j'ai bien compris la question ce que vous dites aussi il y a l'ascension sociale je ne veux pas faire une publicité pour le Québec mais pratiquement l'échelle de l'ascension sociale est plus ouverte maintenant on peut facilement grâce à des changements au Québec par exemple la démocratie libérale est de plus en plus consolidée aussi l'état providence est de plus en plus consolidée alors il passe de crise mais en général je parle on fait que les nouveaux venus les migrants qui arrivent sont plus peut-être privilégiés par un filet social par un réseau de solidarité et il y a une ascension certainement il y a des métiers et des carrières compartimentés qui sont fermés et ça c'est un point une lutte à faire nous sommes en place à faire chacun selon ses possibilités pratiquement les équivalences alors ça c'est un point qui va ouvrir l'état d'autres points que j'ai remarqué dernièrement surtout dans les dernières années les jeunes qui viennent sont polygloques facilement ils ont une bonne maîtrise de l'informatique des sources nouvelles ils sont toujours sur les réseaux sociaux ça c'est le même pour ça il faut être moins mais en tout cas ils sont là alors en ce sens le Québec est présent maintenant pour les Libanais à titre comparatif on n'est pas vraiment dans la politique si je me compare par exemple à des communautés immigrants maghrédin par exemple on les voit plus engagés dans la politique les Libanais sont plus engagés peut-être dans le commerce et les autres sont plus ils vont aller vers les postes gouvernementaux mais c'est en ce sens que je crois on peut comprendre votre question si j'ai bien la question oui oui bien sûr en fait c'est passionnant et ça prendrait des heures à vous écouter nous expliquer l'installation de ces bâtisseurs oui oui c'est très bien et tout à l'heure évidemment il y aura il y aura les questions du public donc on a parlé de cette première deuxième vague évidemment en ce moment on est dans une troisième ou quatrième vague à cause de la situation économique sociale politique sociale financière au Liban mais on a on a bien parlé de ce sujet on aimerait à ce moment-ci de notre entretien aller plus vers ce qui est très à la mode en ce moment communauté pluralisme laïcité donc parlant de communauté dans votre dernier ouvrage le plus récent pensez la citoyenneté il faut vous pencher sur cette crise très actuelle qu'est la démocratie qui secoue l'occident et vous abordez des notions de pluralisme dans nos sociétés pouvez-vous nous parler un peu plus en détail des principaux thèmes de votre ouvrage et des solutions que vous préconisez vous permettez avant que je fasse une transition avec la deuxième question parce que il faut dire aussi que cette nouvelle génération est actuellement aide beaucoup le Liban pour vous donner un seul chiffre grosso modo pas le plus exact au monde c'est que les diasporiques en général dans le monde participent autour de 35% du PIB du Liban alors c'est en ce sens c'est beaucoup et c'est beaucoup pour le Liban je veux dire c'est pas assez c'est beaucoup et c'est quand même et deuxième point il y a toutes les activités de jumelage qui sont importants à signaler jumelage entre les écoles entre les universités jumelage entre les villes les villages ainsi de suite alors c'est pourquoi il est très intéressant de voir que oui le Liban est dans un trou noir mais aussi il est dans une peut-être phase de survie pas nécessairement en bonne santé mais de la survie et grâce justement à des gens des immigrants particulièrement au Canada mais aussi il faut remarquer malgré beaucoup d'enthousiasme beaucoup de philanthropie malgré cela nous sommes pas au niveau de participation maximale je vous donne l'exemple des élections les inscrits étaient autour si ma mémoire est bonne 225 000 à 250 000 et ceux qui ont participé étaient pratiquement à 180 000 alors alors si jamais je calcule sur le nombre d'immigrants dans le monde et aussi au Québec si je multiplie par 5 les 250 000 donc de tout cette prétendue un peu fantaisiste de dire que nous sommes 17 millions dans le monde ou 14 millions je sais pas quoi si je multiplie simplement par 10 si vous voulez nous ne sommes pas plus que 2 000 millions ou 500 000 alors donc il y a des gens qui ont laissé pratiquement leur première identité ou ils sont plutôt passifs qu'actifs mais voilà il faut le mieux saisir au Québec aussi c'était très intéressant malgré oui il y a une participation mais elle n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes aujourd'hui au niveau numérique et au niveau de notre participation que je viens de signale c'est tout un défi en effet mais au moins la diaspora répond et la diaspora a des liens très solides et je pense qu'on est un peu partout dans le monde principalement en Amérique latine alors voulez-vous que je vous rappelle la troisième question non non j'ai saisi très bien donc on va se concentrer je ne voulais pas me culpabiliser que je n'ai pas répondu oui 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 oh non on pourrait parler pendant des heures mais c'est ça donc on va se concentrer sur penser la citoyenneté avec les principales thématiques et vers la fin peut-être quelques solutions que vous préconisez concernant notre notre démocratie tout d'abord ici je veux m'afficher que moi j'ai un certain paquet j'ai un certain engagement je ne suis pas activiste mais j'ai un certain engagement je crois beaucoup que l'idéal de la démocratie de la démocratie et surtout la démocratie libérale comme on le vit au Québec est un modèle très apprécié il n'a pas beaucoup d'alternatives qui nous laisse endouter de cette idéale c'est un point deuxième point je crois beaucoup à la citoyenneté c'est vrai que nous sommes des humains nous sommes égaux et libres comme humains mais la notion qui nous manque au Liban comme on l'a trouvé ici c'est la citoyenneté nous sommes pas des communautés des croyants ou de nos croyants nous sommes pas une communauté des blancs ou de noirs ou de gauche ou de droite nous sommes une communauté citoyenne et ça c'est le point le plus important je crois que la modernité et comme elle a certainement été articulée en Europe et avec le siècle des Lumières avec ce qui est arrivé avec la charte universelle avant la charte aussi de la révolution française je crois la grande découverte de l'être c'est la citoyenneté nous appartenons à une communauté citoyenne et parce que l'ordre international est un ordre à vrai dire qu'il faut l'appeler ordre inter-étatique et non pas international parce que c'est un ordre basé sur l'État l'État-nation alors je crois que le Québec offre quand même quelque chose d'intéressant de positif nous le vivons avec une citoyenneté participative et parce que le deuxième point que j'aime bien citer la démocratie a des conditions au préalable si jamais dans un cadre démocratique on n'a pas ce qu'on appelle au latin le fidesse la foi la foi dans cette société alors on est en train d'être limité sinon amputé du circuit citoyen et deuxième la foi l'amour l'amitié si jamais on n'a pas une amitié sociale rien à faire le Canada le Québec particulièrement n'est pas un parking n'est pas un stationnement je reviens je consomme et après je me plie certainement dans cette démocratie on a droit à avoir plusieurs échelles des valeurs alors oui pourquoi pas on peut l'avoir mais il faut se concentrer sur les valeurs qui sont convergentes alors et on célèbre beaucoup nos différences mais à mon sens on célèbre moins nos similarités et nos convergences c'est il faut aller chercher de plus en plus où sont les valeurs convergentes sur ce point on revient à l'idée essentielle qu' il faut pas être un témoin hors le circuit ou hors mon style il faut être là-dedans maintenant le Québec je comprends qu'il y a des enjeux on peut en parler après mais le Québec nous ouvre une possibilité d'être citoyen égaux et surtout c'est ce qui nous intéresse plus la liberté de conscience non pas la liberté de penser la liberté de penser ça c'est un acquis mais plus la liberté de conscience liberté d'avoir une affiliation religieuse ou ou être non religieux ou un religieux ou agnostique ou athée ça tous sont traités à égalité par le système ici et c'est pourquoi cette liberté avec l'appartenance citoyenne va nous aider à avoir la paix sociale la paix sociale l'harmonie sociale et que chacun sache un peu c'est lui je viens à votre mot secret que vous avez passé la communauté alors ici on a des troubles on a des tensions la première tension vient du système québécois qui est plutôt interculturel il croit et fait la promotion de l'interculturalité l'interculturalité signifie on privilégie le français et on le met au centre de la vision citoyenne et de la vision communautaire mais le québec a la différence du canada canada anglo-saxon canada anglais alors le québec a quelque chose qui est un peu non pas à l'opposé mais qui est sur un autre diapason c'est celui du multiculturalisme les anglo-saxons parlent beaucoup de multiculturalisme donc du communautarisme tandis que le québec il dit oui à la communauté mais non au communautarisme tandis que dans la tendance britannique anglo-saxonne on privilégie beaucoup l'appartenance communautaire jusqu'à la rendre plutôt du communautarisme chaque modèle a ses acquis ses qualités et ses limitations par exemple dans le côté anglo-saxon on va aller plus par mettre en reliant même gonfler je dirais les identités premières alors on voit le pakistanais est toujours pakistanais et même il s'affiche entre le cirque le musulman le chrétien d'audience alors on affiche plus cette identité communautaire tandis qu'au québec on nous demande plutôt le système demande d'être affiché premièrement la citoyenneté et l'individualisme il se rend compte je ne dis pas qu'ils sont vraiment en entrechanté proclé mais ça va apparaître dans nos discussions par exemple prenons la laïcité voilà le premier enjeu qui est en train de nous tribuler le Québec aujourd'hui avec le pouvoir en place vire vers une laïcité républicaine donc presque à la française sans l'être complètement mais presque à la française tandis que la partie anglo-saxonne vire vers un secularisme secularisme signifie prendre vous connaissez aujourd'hui tout ce que vous faites avec la reine Victoria la reine Elisabeth maintenant le système c'est-à-dire elle est la chef de l'église alors tandis qu'au Québec on n'a pas ce point et sur ce point la laïcité québécoise va faire plus de de vagues je dirais à l'intérieur du Québec pas nécessairement seulement avec une religion l'islam ou le judaïsme mais même au niveau du privage anglais francophone au Québec comme vous l'avez remarqué avec la loi 21 et la charte et maintenant l'autre loi de 1916 on voit que le Québec se divise entre ce que le juge Blanchard a dit il dit que les écoles anglophones peuvent accepter une femme voilée par exemple ou enseigner la religion comme ils veulent tandis que les écoles publiques francophones ne peuvent pas le faire et les autres privés ne peuvent pas le faire il y a plusieurs solitudes au Québec et au Canada la solitude des autochtones la solitude des immigrants la solitude des francophones la solitude des anglais et ça c'est très difficile à gérer mais pour terminer un peu avant peut-être une question ou autre de vos remarques alors je peux dire que malgré cela on remarque que dans la trajectoire de la démocratie libérale dans la gestion pacifique dans le dialogue et le débat citoyen les risques de l'effondrement deviennent atténués et mínimes alors ça c'est un point tandis que dans des pouvoirs autoritaires on met tout sous le tapis et à un certain moment ça va s'exploser ou imploser tandis que la démocratie fait par accommodement et cela dans une culture citoyenne une des cultures citoyennes une de ses dimensions au moins la culture de la tolérance et ici la culture de la tolérance il faut l'apprendre pas naïvement c'est une culture qui devrait accepter tout le monde mais il faut mettre des limites dans l'acceptation de l'intolérance alors parce que si vous acceptez les radicaux et les extrémistes et les intolérants plus que la limite le permet on risque de faire effondrer la culture de la tolérance c'est pourquoi il y a les accommodements raisonnables et ça c'est aussi non pas un gadget c'est vraiment un moyen d'être unieux et plus on est respectueux de ce qu'on appelle la paix constitutionnelle quand on a une bonne assermentation de ce que la constitution dit nos devoirs et l'obligation des citoyens on peut se permettre dans notre communauté une affiliation morale une affiliation religieuse ou autre mais quand on arrive sur la place publique la place publique on est des citoyens et on est dans l'obligation l'impérative de respecter la loi respecter et aussi il faut dissiper l'idée que nous sommes simplement des taxpayers et non nous sommes plus que des taxpayers nous sommes des citoyens et ça ça va aider je crois dans le rythme maintenant un point important dans ce que vous avez posé il y a certainement l'occident en général j'ai appelé la modernité le siècle de lumière il a une ambition universelle il a une ambition universelle c'est vrai que c'est un particularisme européen mais il a aussi une tendance à dire que sa culture est universelle ici c'est un sujet aujourd'hui de débat on l'a vu dans la guerre en Ukraine on l'a vu dans tous les arguments faire avancer l'hégémonie de l'Occident ainsi de suite alors pratiquement oui l'ordre libéral dont le Québec est un fier participant il est sous le spectre peut-être de la déstabilisation et toute la question et ici comme je le dis au début je suis parti pris un peu je crois que le le combat la lutte pour la démocratie est essentiel parce que je ne tolère pas à cause de mes sensibilités québécoises de mes sensibilités pour la démocratie pour l'harmonie sociale accepter des pouvoirs autoritaires à la chinoise ou autre qui vont faire la promotion d'un nationalisme agressif ou d'un nationalisme sans égard à la démocratie et aux valeurs libérales c'est ce que je crois le Québec est là et il y a presque un consensus général au Canada et au Québec que la cause de la démocratie est une cause chère qu'il faut s'engager pour sa promotion Merci beaucoup ce sont des réflexions très profondes et qui nous propulsent vers des différentes façons de vivre de penser de s'intégrer et de continuer à faire face à ces multiples défis qui sont les nôtres nous les enfants de l'immigration enracinés sur une terre d'accueil mais tout ça pour dire qu'on ne s'ennuie jamais ce qui est très bien dans la vie Alors professeur Aune vous nous avez bien expliqué beaucoup de choses vous avez bien défini aussi ce qui vous définit en fait ce qui vous passionne aussi dans votre dernier ouvrage à ce stade-ci de notre entretien ce matin j'aimerais savoir s'il y a des questions qui nous viennent du public évidemment dans le chat on a beaucoup de commentaires les gens trouvent ça extrêmement intéressant ils découvrent des facettes nouvelles alors identité libano-québécoise ou comme dirait Ouajdi Mawad Kébanais c'est Québécois-Libanais alors j'aimerais savoir s'il y a des questions de la part du public vous pouvez lever votre main ouvrir votre micro alors voilà j'ai monsieur Nadine Kurban oui allez-y oui bonjour est-ce que vous m'entendez bien oui alors docteur Samy je devais me libérer ce dimanche pour venir vous écouter c'est tellement agréable toujours écoute Samy j'ai deux remarques deux questions la première on est tous un peu partagés entre rester dans ce mainstream québécois se faire assimiler se faire accepter bien fonctionner comme tu dis et de notre côté pouvoir continuer à aider le Liban pouvoir continuer à rester libanais ça c'est quelque chose qui me tracasse un peu ma deuxième question je suis très content que tu as abordé dans la démocratie et la tolérance comment on fait pour screener les intolérants quand ils rentrent au pays comment ils font à l'échelle gouvernementale de screener et comprendre qui est intolérant et qui ne l'est pas et refuser son entrée à ce moment-là voilà merci beaucoup j'apprécie énormément pour la première vous dites vous pouvez reprendre un petit peu la première alors je me dis qu'on est tout le temps partagés on veut rester mainstream être comme bien accepté bien assimilé bien fonctionné parfait merci merci tout d'abord le mot assimilation n'est plus le cas de la démocratie québécoise non plus canadienne non plus même américaine qui est un salad boil et il n'arrive plus à l'assimilation en ce sens que la majorité pour dire les choses un peu plus cru la majorité blanche n'arrive plus vraiment à imposer une assimilation au sens historique du terme où les libanais qui venaient au Canada changeaient même leur nom et au lieu de s'appeler Samy alors on va dire Sam ou Nad si vous voulez oui c'est vrai mais maintenant non au contraire on s'affiche en tant que tel et ça c'est pourquoi il n'y a pas possibilité d'assimilation l'autre terme qui est plus intéressant c'est l'intégration alors on s'intègre en ce sens qu'on peut garder un certain profil ou quelques valeurs et on s'intègre il y a un autre terme qui pourrait être insertion on est là-dedans sans nécessairement être anonyme sans nécessairement perdre notre faciès alors c'est assez intéressant parfois on le voit cette réclamation ici et ailleurs mais pratiquement vous avez raison il faut chercher l'équilibre très délicat entre appartenir à une société démocratique avec des institutions institutions justes il faut certainement s'entendre et garder le lien avec le foyer d'origine avec la culture avec la mémoire collective et le devoir de solidarité avec les gens on a parfois un certain complexe de rescapé alors ça oui on est capable de le faire le Canada le permet, le Québec le permet parce que quand il n'y a pas d'assidération on peut se permettre la seule peut-être condition la transparence être transparente là où il y a un dérapage probable c'est quand on est perçu je dis le haut au sens général quand vous traitez votre situation ou votre activisme ou votre critique de la démocratie libérale de la sorte que ça peut à tort ou à raison inspirer que nous sommes des ennemis intimes et ça c'est un point important dans la critique de l'ordre établi alors on a le droit maintenant je parle comme immigrant on a le droit comme diasporie immigrant de réclamer des changements au système c'est notre droit il faut le changer et ce système si on ne réclame pas des changements alors il va stagner donc scléroser alors mais la condition est là ou la nuance la nuance est là est-ce que je peux réclamer des choses qui ou des valeurs ou des principes qui m'ont attiré à être là à titre d'exemple si moi je veux limiter la liberté ou la liberté de conscience et ne pas accepter la liberté de la critique de la religion à titre d'exemple alors à ce moment je me tire dans le pied comme dit la phrase anglo-conne alors parce qu'il faut quand je réclame un changement qu'il soit dans la promotion de ce qui m'a attiré à être là et quand je veux nuire ou limiter ou nuire à l'attraction de la démocratie qui m'a attiré ou la prospérité alors à ce moment je me tire dans le pied ça c'est un point d'autres questions pour la question de la religion c'est très difficile parce qu'on peut avoir des biais on peut avoir des possibilités qu'on a en cible par un profilage et cela est très, je dirais, permissieux d'un côté et dangereux pour la démocratie mais malheureusement toute l'histoire non pas de l'Occident aussi mais du Canada et du Québec c'est de traiter toujours entre cette connexion entre ce qui arrive sur le niveau global international et le local j'ai évoqué avec lui les tensions entre les Japonais et les Canadiens en 1906, 1907 après il y a eu un interment ils les ont presque séquestrés les Japonais au Canada durant la guerre et même les Allemands alors c'est ce qui est dangereux pour une démocratie ouverte et où il y a des communautés diasporiques c'est quand il y a un événement global et on a des conséquences invisibles sur la confiance sociale sur la confiance citoyenne c'est arrivé avec le 11 septembre très malheureux et ça va avoir un impact le point est ça où j'ai confiance sans être naïf où j'ai confiance qu'avec le dialogue citoyen avec la transparence avec l'ouverture aux différents prismes de vue je crois les instances judiciaires les instances sécuritaires policières peuvent être plus sensibles à cette question et parce que moi je le dis souvent à titre comme ça un peu anecdotique je dis n'oubliez pas on a traité Nelson Mandela comme terroriste et après il a eu un prix Nobel et ipso facto pour Yasser Arafat donc faites attention avec les jugements je dirais dogmatiques ou catégoriques ou fermés est-ce que j'ai répondu le Pernadine un peu oui vous avez très bien répondu je vais laisser la place aux autres là merci merci alors est-ce qu'il y a des questions de la part du public oui moi c'est mon tour bonjour comment on m'entend oui bonjour sami tu es vraiment une encyclopédie merci pour un très enrichissant comme discussion merci merci et puis sami j'ai deux questions la première question c'est les communautés libanaises c'est sûr que à Montréal ils ont quand même été eu du succès et dans d'autres communautés en Amérique en Europe même en Afrique en Australie le même succès c'est comme répliqué on dirait dans d'autres dans d'autres circonstances donc les conditions qui ont été prônes au succès des communautés libanaises ne sont pas nécessairement dû aux conditions du Québec particulièrement parce qu'il y a d'autres communautés libanaises d'autres confessions qui ont eu du succès est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être quelque chose plus commun au vécu des libanaises dans leur terre ancienne qui ont fait en sorte que ces communautés ont réussi à s'épanouir plus à l'extérieur du Liban qu'au Liban même donc ça c'est la question numéro 1 question numéro 2 c'est est-ce qu'il y a quelque chose propre au Liban pas juste les conditions internes du Liban mais qui qui prévient telles les traditions même les façons de penser qui prévient ces gens de s'épanouir et la deuxième question ça serait pourquoi le Libanais lui-même est différent de d'autres communautés qui n'ont pas réussi à s'intégrer aussi bien peut-être comme les communautés américaines peut-être les communautés africaines américaines par exemple ils n'ont jamais réussi est-ce que c'est le multiculturalisme libanais qui a fait en sorte que ce sont des communautés les libanais qui pouvaient s'échapper du Liban qui pouvaient arriver immédiatement à s'intégrer dans les communautés locales parce qu'ils y venaient des communautés multiculturelles merci 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 oui c'est intéressant sans tomber dans un culturalisme que que les libanais ont une génétique particulière sans tomber dans ce point c'est que les libanais les libanais étaient les premiers des finiciens sans comme je vous dis dans une glorification mais les finiciens étaient dans le premier circuit de la mondialisation ça on l'oublie ils étaient là ils sont arrivés à Sherbrooke si je crois mes historiens mes collègues historiens à Sherbrooke alors le fait que dès le début on a un manque de ressources pour notre territoire je parle du mont Liban mais ça vous le savez je n'ai pas besoin de le dire c'est pas plus que 3200 km carré le mont Liban alors et tant qu'il y a eu des famines et des disaites les gens vont sortir alors il y a ce point le point entrepreneur généralement on nous dit le levantin le levantilisme ou le mercantilisme alors ça peut aussi il y a dans l'éducation du coup depuis un certain moment disons le 19e 20e siècle nous sommes particulièrement des communautés chrétiennes je parle au début après mais il y a eu une semi-occidentalisation il y a eu une semi-européanisation même une européanisation qu'il soit avec le collège de Rome qu'il soit avec d'autres implications en Europe alors pratiquement le Libanais est ouvert à cette idée et à un certain moment parce que Beyrouth a connu un certain histoire elle est devenue une plateforme culturelle avec l'exemple de l'Université qui connaît très bien Amel qui connaît très bien qui connaît très bien ou chez les Islètes alors on a eu une diplomation assez élevée pour aller soit en Égypte fonder la Renaissance arabe aller dans les pays du Golfe avoir un apport très intéressant dans le renouveau ou la modernisation de ces sociétés moi ça me fait triste j'ai fait un smartphone quand je vois que Dubaï qui a été allumé par des Libanais et je vois que Beyrouth est éteinte complètement je leur souhaite beaucoup de lumière mais aussi je leur souhaite à nous alors ça c'est un produit sans tomber dans la question de l'Égypte mais je dirais que nous sommes un mixage ethnique qui est assez favorable je dirais à l'aventure à l'entrepreneur ça c'est pas vrai l'autre je crois une allusion intéressante sur les autres communautés alors ici il faut voir l'esclavage les horreurs de l'esclavage les horreurs de la domination et que les gens platonnent et perdent l'envie perdre l'espoir perdre la motivation et ça on le voit chez les Autochtones malheureusement au Canada et c'est une plaie ouverte dans la culture canadienne et aussi chez les Noirs ailleurs et maintenant comme je te dis c'est un peu difficile de travailler l'anthropologie sur ce point oui il y a peut-être quelque chose toi tu es le médecin c'est pas bon et le docteur le dit encore est-ce qu'il y a quelque chose qui dans une certaine génétique moi je suis pas sûr moi celui qui a soigné ma fille à Saint-Justine c'était à Noir ici mon voisin à côté c'est le premier dentiste et gradué de l'Université de Montréal en Noir je veux dire alors c'est en ce sens il faut pas faire des jugements mais oui je comprends je comprends l'éducation familiale chez nous je me souviens dans ma famille à moi et de ma parenté des gens qui ont vendu des terrains pour éduquer leurs enfants même à la blague un de nos voisins disait que son père a vendu des droits pour faire pour qu'il soit diplômé en médecin mais toute sa vie comme médecin ne peut pas vraiment racheter son propre père qui a tes bonnes ça va merci pour la réponse merci beaucoup si vous voulez on peut passer à Mary tu as une question et ensuite monsieur Atala Mary on t'entend pas il faut mettre le micro voilà merci beaucoup pour cet exposé extrêmement intéressant vous avez dit tout à l'heure que les libanais au québec participent à 35% au PIB au Liban et donc ce sont des personnes qui en général ont excellé dans toutes les professions qu'ils ont embrassées ici telles que les professions médicales économiques artistiques sociales etc. par contre on les voit très peu dans le champ politique comment expliquez-vous ce manque d'intérêt des libanais à la politique au Québec ou au Canada ils étaient échaudés par leur politique au Liban et ici la politique c'est un service public qui n'est pas vraiment rentable je vous dis dès maintenant et que comparatif l'échelle salariale d'un député d'un député avec des privilèges je ne dis pas non mais c'est pas vraiment à comparer avec ce que un moyen libanais lambada pourrait gagner dans son entreprise commerciale à titre d'exemple alors il y a ce de l'interesseur local deuxième point il y a quelque chose et je parle de moi-même encore ce que je sens ces gens sont fortement interpellés et ils sont sous un fort éclairage public dans les petits détails de leur vie et beaucoup je ne veux pas aller être lapidés sur la salle sur la salle publique c'est pour ça il y a des gens on a des gens mais je dis à titre très amical j'espère que vous ne sentez pas que c'est professoral et que parfois il y a des gens qui font des candidatures pour la politique mais qui n'ont pas vraiment les grandes qualifications ils ne comprennent pas que le député par exemple ici c'est un législateur et non pas celui qui est un pourvoyeur de services comme au Liban ou le Khedamed on m'a fait ce Khedamed si je n'ai pas besoin moi de député si je veux traiter avec un hôpital ou la police ou ailleurs c'est pas c'est autre paramètre que la situation au Liban oui mais on a eu quand même il faut le dire on a eu quand même le sénateur est extraordinaire il y a des salles des grandes familles on a quelqu'un parfois les jeunes je parle pour les jeunes Pierre Gimayel qui était un des plus grands députés du Québec qui était haut fonctionnaire de l'État et même dans les élections il a battu Lucien Bouchard le fameux Lucien Bouchard alors pour vous dire qu'on a eu des gens mais oui on le sent pas on le sent pas il y a Alkaz par exemple mais en tout cas oui vous avez raison il y a dans l'espace politique ici le Libanais sent qu'il est plus utile plus avantagé par d'autres mais je sais pas si la nouvelle génération va faire un changement de la donne mais pardon pour la question de notre participation au PIB libanais à vrai dire c'est pas le Québec seul c'est les diasporiques en général ok c'est à dire dans les dernières années deux dernières années ils ont envoyé à la hauteur de 12 milliards de dollars à peu près vers le Liban alors ça c'est comme ça mais est-ce que ça passe par l'État ça passe par leur famille ça c'est un peu difficile mais moi vous prenez quelques exemples où les immigrants ou les diasporiques du Canada particulièrement ont sauvé des villes des villages dans leur foyer d'origine et par exemple il y a sans me nommer parce que je ne peux pas être imprécis mais il y a un village qui est toujours l'électricité 24 sur 24 7 sur 7 grâce à des générateurs je ne connais pas ce système moi mais des générateurs génératrices qui sont financés achetés alimentés par l'argent diasporiques des hôpitaux des hôpitaux je crois qu'on parle ici je crois qu'on parle ici de la diaspora récente c'est pas la diaspora du fin du 20ème siècle c'est pas les russes les réons dont on parle on parle de la nouvelle de la nouvelle de la nouvelle génération des migrants ça c'est clair bravo c'est comme ça moi le frère le frère de mon grand-père arrivé au Brésil la première lettre est arrivée après 15 ans que je suis arrivé après 20 ans je me suis marié et après 40 ans il est une lettre il est décédé alors tandis qu'aujourd'hui le whatsapp ma femme fait des recettes de cuisine gratis avec sa soeur ça a changé beaucoup vous avez raison d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup monsieur Rattala c'est à vous bonjour bonjour professeur bonjour à tous est-ce qu'il ne suffit pas comme individu d'obéir aux lois de suivre les règlements bref d'être bon citoyen au Québec pour pouvoir vivre une pleine libanité en plus encore de reporter ce bon citoyen sur le plan libanais tant qu'on le pratique oui certainement c'est le rêve de chacun chacune de nous c'est-à-dire sentir que on peut quand même en profiter des leçons d'ici de ce que nous vivons moi dans ma grille de lecture et dans ma mythologie de pensée généralement je mets toujours au centre la critique et aussi l'autocritique je mets toujours au centre mais vous avez raison que durant la renaissance pour être sûr que je parle de la même chose durant la renaissance où la Mahda les libanais les jubrall les jubrall les jubrall ces gens qui étaient à l'extérieur soit aux états-Unis en Amérique soit en Egypte et ailleurs ils offraient le pattern le modèle de la renaissance dans leur pays tandis que malheureusement pour nous malheureusement pour moi particulièrement nous sommes plutôt des échos de ce qui arrive là-bas ça c'est et je le vois moi j'ai écrit un chapitre de livre un jour que arabe la nuit canadien le jour c'est-à-dire nous nous sommes sur les chaînes de télévision que vous connaissez tous et nos enfants sur autre chaîne ici et en plus on est comme nous vivons non pas une double sécurité mais comme une déconnexion dans notre appartement je vous raconte une petite anecdote qui est arrivée avec moi je rentre un beau matin tôt pour préparer mon cours et j'étais triste parce qu'il y a eu une grande explosion à Bagdad à ce moment où il y avait à peu près 70 à 100 morts et je suis triste et je regarde il y a un collègue avec moi sur l'imprimante qui était aussi triste et il me dit il me répond lui il me dit est-ce que tu es sûr qu'est-ce qui est arrivé il s'est triste et j'ai répondu mais comment ce marin n'a pas vu la beluga alors lui il parlait d'un pacobot qui a accidentellement touché une beluga ici sur le port pour lui c'est un événement triste et pour moi c'était Bagdad qui est triste alors parfois on a cette duplicité dans notre façon moi je crois fermement on est capable si jamais on fait une bonne réflexion et je salue tout d'abord si vous voulez l'ambassadeur parisier le consul général Tony Riff et même Tania qui est au consulat qui ont fait beaucoup de rencontres pour que si jamais qu'est-ce qu'on peut profiter des aspects positifs de notre vie ici la politique si je vous comprends bien patriotique comment on peut là mais on n'est plus influent on n'est plus influent c'est malheureux et moi je dis les gens là-bas croient que leur système est quand même acceptable ou ils ne veulent pas écouter ou ils te disent tu viens du loin ou on te dit tu es naïf ou tu crois qu'on va appliquer dans notre monde ce que vous avez fait au Canada c'est chimérique c'est comme ça oui on s'en bloque mais de plus en plus il y a des générations ce qui m'a touché avant quelques jours un ami me racontait qu'il y a eu une expérience au Liban d'une grande compagnie suisse qui voulait faire un siège au Liban et ils ont déclaré qu'ils vont embaucher autour de 120 jeunes et dans la salle il y avait au moins 300 000 300 jeunes figurez-vous qu'il n'y a pas eu que deux personnes qui voulaient travailler avec eux tous sont venus en croyant que cette compagnie suisse va les amener ailleurs alors c'est là le point le point les gens ont perdu de l'espoir et il y a comme un désistement et leur tête est dans leur valise c'est ce qui nous fait mal mais comment faire pour les enraciner comment faire pour débloquer le régime je ne veux pas parler de politique parce que sinon Madame Chamas va me frapper alors mais les dernières élections on a fondé beaucoup d'espoir mais c'est presque sorti entre des poissons merci merci beaucoup je pense que notre présidente a une question oui merci merci Samy pour ce vraiment c'est tellement instructif moi je voulais revenir à la notion de communauté citoyenne en général bâtir une communauté citoyenne je crois que c'est un travail acharné de tous les jours c'est un travail où que ce soit dans le monde parce que c'est presque une utopie d'arriver d'atteindre ce qu'on appelle la communauté citoyenne c'est vraiment un travail acharné de tous les jours peut-être qu'ici au Canada on peut le faire mais les autres pays sur la planète après ce qu'on voit autour de nous tous les jours ça semble utopique non oui certainement c'est difficile de plus en plus difficile la démocratie a perdu beaucoup de son attraction absolument et comme je disais le modèle chinois et le modèle russe presque la grande majorité de l'espace du monde il n'y a pas cette attraction pour la démocratie preuve en est l'échec du printemps arabe le modèle chinois qui est unité et ils veulent une libéralisation économique sans libéralisme politique et en ce sens on a vu dans le vote des Nations Unies c'est à peu près 70% du globe terrestre n'est pas nécessairement attiré par le modèle occidentalo-démocratique libéral ça c'est une réalité mais c'est une réalité qui devrait nous aider plus à mon sens ou nous inciter à s'accrocher sur le modèle québécois parce que on ne voit pas l'alternative comme je disais dans d'autres modèles ici les institutions justes pour une meilleure justice et en ce sens plus il y a des rapports et vous avez raison sur un point important les démocraties meurent les démocraties ne sont pas des idéologies fermées qui prétendent qui prétendent survivre tant d'années généralement il faut bien les soigner il faut bien l'initiation à la citoyenneté l'initiation aux valeurs démocratiques l'initiation surtout à ce pluralisme à cette société plurielle aujourd'hui je ne peux plus regarder ma propre religion mes propres convictions morales sans prendre en considération ce qui est dans mon voisinage je ne peux plus je ne peux plus prêcher vers une qu'est-ce que vous voulez un absolutisme religieux je ne peux pas et toute religion est subie sans le vouloir ou avec le vouloir une sécularisation ce qu'on voit aujourd'hui moins de religion plus de religieux c'est-à-dire la religion baisse dans la pratique au moins et le religieux comme idéologie on le voit plus prononcé alors ça c'est malheur même pour autre point alors votre point est vraiment intéressant en ce sens il faut les traiter comme le bijoutier il traite ces choses la démocratie est très fragile très précaire très précaire pour tout ce que je dis le mot précaire le feu Michael Hudson quand il parlait de l'Iban il l'appelait des précaires je ne serais pas bien la république précaire précaire ça va ? oui merci Samy Frida avant de cocturer je crois qu'on a deux autres petites questions si Samy est prêt nous avons madame Demergian qui est vice-loyenne de l'université castique qui a une question depuis le dimanche madame Demergian vous êtes là ? comment ? bon on a on a aussi monsieur Chebli qui voulait poser une question et et docteur Nada aussi oui bonjour Samy comment vas-tu Samy ? allo allo ? c'est juste une simple réflexion je pense à cette diaspora la diaspora aujourd'hui qui contribue à la survie du Liban c'est nous mais je me demande nos enfants et ceux qui vont venir après nous s'ils vont encore avoir cette fougue de faire quelque chose je ne sais plus je ne sais pas comment agresser cette question non c'est un point qui fait mal c'est pourquoi il y a un sociologue australien qui quand il parlait de diaspora où les coréts il les appelait les diasporas disséminés c'est une dissimulation et moi je vois je peux je remarque une fois nous ne dis pas mon kachiroun mon kachiroun c'est pas une fichard nous sommes des gens déracinés comme dit Amin Ma'alouf désorientés alors faites attention et les enfants le sont et oui c'est une génération qui pourrait c'est pourquoi je disais dans l'Égypte quand on me parle de 14 millions ou 17 millions je le vois fantaisiste le chiffre et je crois qu'ils sont plus proches de 7 ou 8 millions mais les actifs parmi eux ça ne montre pas beaucoup à 2 millions mais le malheur aussi pour aller dans l'autre côté aussi du Liban quand les statistiques nous disent que les enfants qui ont 5 ans et moins ne représentent pas que 5% des enfants au Liban tandis que d'autres populations des gens sont pas de chauvinistes de ce que je dis mais simplement pour vous dire que la tendance n'est pas en faveur de ces gens qui vont ils deviennent minoritaires dans leur propre pays c'est là le point c'est pourquoi quand on dit que le Liban risque peut-être une crise existentielle ou même oui il est dans un danger existentiel ça c'est vrai maintenant pour nos jeunes je ne sais pas comment faire donc chez nous je crois c'est plus canaliser dans les gens qu'ils connaissent je veux aider ma tante mon cousin tu sais et ils ne voient pas le bien libanais en général ils ne le voient pas et c'est comme ça et aussi la corruption au Liban c'est un fléau nous sommes maintenant au bas au bas de l'échelon de la corruption dans le monde c'est là le point et encore d'autres points on pourrait discuter par après le changement identitaire de Liban le changement du sens du Liban qu'ils ont connu ils deviennent étrangers au nouveau sens qui émerge au Liban c'est là c'est là merci Réna ça fait plaisir merci merci beaucoup docteur Nada vous avez une question oui est-ce que vous m'entendez oui oui le nom de citoyenne est extraordinaire et elle est salvatrice pour les déchirements intercommunautaires nous sommes devenus citoyens à part entière au Canada j'ai pas l'impression qu'il existe un citoyen un citoyen libanais malheureusement nous sommes nés au Liban on nous a peut-être appris vaguement la notion de citoyenneté et je pense qu'on ne l'a jamais finalement appliqué en bonne connaissance de cause et c'est en grande partie je pense aussi la raison du départ des Libanais dans tous les temps depuis X temps on n'a pas eu cette cette responsabilité d'un citoyen qui a pris le temps de s'asseoir et de réfléchir le Canada nous a appris ça et je pense que c'est ça qui qui fait que quelqu'un s'attache à un pays et qu'il le considère vraiment comme comme son pays c'était juste une réflexion que je veux donner pas plus oui oui à vrai dire nous avons eu de la difficulté de faire une transition de système des millets des millets le système ottoman qui avait des bienfaits parce qu'il a sauvegardé les minorités chrétiennes et autres leur donner une liberté des libertés identifères à un certain moment mais il fallait sortir de ce système vers un système citoyen et parfois ce qui est arrivé dans notre espace à nous libanais on a vu des idéologies qui prétendent avoir une harmonisation de la citoyenneté nationalisme arabe en arabe nationalisme en syrien mais ils ont manqué au point le plus important pour nous la démocratie alors ce sont des idéologies qui veulent promouvoir le nationalisme ou la citoyenneté mais en mettant en angle aveugle la question de la démocratie et la liberté on les voit soit monopartistes soit d'autres je ne parle pas de la sociologie alors c'est en ce sens et c'est pourquoi le Liban a eu une société libre beaucoup de dynamisme mais un état faible et qui aujourd'hui un état soit semi-failli échoué soit un état en suspens il est suspendu et tandis que d'autres pays dans notre voisin ont eu un état fort mais ils ont étouffé leur propre société quand il y a eu des changements alors plus pire que nous il y a une implosion sociétale alors ces deux manières je ne parle pas pour le Proche-Orient en général parce que nous avons à peu près les mêmes structures sociales et sociocommunautaires de l'Irak de la Syrie le Liban la Palestine est plus à l'écart un peu parce qu'il y a une certaine harmonie et vu qu'ils ont subi leur grand désastre alors il y a quand même une solidarité citoyenne malheureusement dans les dernières années ça s'est pris mais généralement les Palestiniens ont gardé une certaine appartenance citoyenne parce qu'ils sont plutôt diasporiques dans la fondation de l'État alors oui tu as raison sur cette remarque on a échoué par créer un espace citoyen et j'espère on ne va pas aller dire où est la faute où est la responsabilité majeure mais il faut dire que c'est une responsabilité générale à tout le monde intellectuel praticien théoricien politicien politicien politicienne elle est partie merci beaucoup merci beaucoup tout le monde je pense qu'on a droit à une dernière question et c'est de la part de Monsieur Malhamé et on passera à la clôture Monsieur Rimo Malhamé est-ce que vous avez une question ? parce que je vois votre main levée mais votre micro est fermé allo est-ce que vous m'entendez ? oui bon merci docteur de cette excellente conférence Khalil Nayek j'aurais deux idées à mettre de l'avant la première c'est l'avantage qu'on a comme canadiens libano-canadiens ou canado-libanais selon qu'on se définit l'un par rapport à l'autre Kamil Jmaï quand il était venu ici il nous avait dit soyez fidèles à votre pays d'origine à votre pays d'accueil comme vous avez été fidèle à votre pays d'origine quand on a été le recevoir à New York je pense qu'il était avec son premier ministre Shafi Oazan donc très important ici on a un avantage les canadiens par rapport aux français par exemple aux américains parce que aux Etats-Unis puis en France c'est le droit à l'indifférence on est français d'abord on est américain d'abord alors qu'au Canada c'est le droit à la différence on est libanais vivant au Canada on est grec vivant au Canada on est italien vivant au Canada on est français vivant au Canada donc le multiculturalisme c'est un avantage pour la diaspora libanaise du Canada de jouer un rôle prépondérant dans la reconstruction et la renaissance du Liban ok si le grain de blé ne meurt il ne peut renaître donc si le Liban meurt aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on va faire renaître un nouveau Liban et l'impulsion viendra des Libano-Canadiens évidemment parce qu'ils peuvent garder leur identité libanaise et canadienne et ça c'est la première idée que je voulais exprimer donc comment essayer de concrétiser cette force qu'on a au Canada pour contribuer à la renaissance du Liban parce qu'on ne peut pas compter sur les gens de l'intérieur qui sont dans l'air aveugle nous on est dans l'air libre donc on a une vue de 360 degrés ils ont une vue de 45 degrés probablement et il est malheureux ils veulent tous partir moi chaque fois que je vais au Liban tous mes copains que ce soit Alexander dit Raymond on veut aller au Canada comment on fait je dis non non vous avez un rôle à jouer ok il faut que vous restiez ici bref le deuxième commentaire docteur c'est comment se fait-il que dans les livres d'histoire du Canada et de la France et des Etats-Unis et de tous ces grands pays qui se disent développés on ne parle que de l'histoire dans l'histoire ancienne de l'empire greco-romain on ne parle pas des phéniciens on ne parle pas des berbères qui ont contribué à la civilisation nord-africaine on parle juste des greco-romains alors qu'on sait vous avez juste à lire c'est Haïdal que les est-ce qu'il y a une interférence que les grecs ont copié la mythologie phénicienne en changeant les noms des déesses Ashtarté devenait Diane et ainsi de suite et les romains ont copié la mythologie grecque donc comment ça se fait que dans les livres d'histoire il ne parle pas des phéniciens en plus on sait qu'au 1er siècle les phéniciens sont venus au Québec et au Canada bien avant Éric le Rouge qui est venu au 8ème siècle et les Basques qui sont venus au 13ème siècle avec le petit bateau parce qu'ils cherchaient l'huile de baleine parce qu'ils éclairaient leur antenne à l'huile de baleine et les Bretons et le Malois Jacques Cartier est venu au Canada qu'au 17ème siècle ça se fait qu'ils ne parlent pas des phéniciens ils avaient dit et ils avaient même laissé des inscriptions sur la pierre à Québec en phénicien qui veut dire pays non adaptés à la vie parce qu'ils étaient habitués aux afrutis au Liban les poiriers les pruniers les pommiers le njass le dera tout ce que tu veux ils arrivent là ils voient juste de grands arbres sans arbres frutis donc c'est les deux commentaires que je voulais passer excusez-moi d'avoir volé votre temps c'est extrêmement intéressant oui ça mérite aussi une réflexion merci pour les informations en tout cas c'est une fois c'est vérifié pour moi et pour les autres merci beaucoup maintenant est-ce qu'il faut laisser le Liban mourir pour aller bâtir quelque chose d'autre par après je sens ça nécessairement être affirmatif que oui les sociétés proches orientales en particulier sont dans une mutation sociale de changement mais vers où vers comment je ne sais pas très difficile j'ai déjà écrit un livre le printemps arabe virage et mirage et maintenant il me semble c'est plus un mirage qu'un virage à briller il y a des fortes tendances dans la région est-ce que parce que nous sommes proches de l'Europe comme vous le dites qui a son narratif qui a ses son peut-être ses intérêts à bloquer un certain développement dans ces régions est-ce que nous sommes toujours dans un colonialisme qui est plus discret qu'auparavant est-ce que ce sont les facteurs extérieurs qui influencent le blocage et le consolide ou plutôt il y a des facteurs internes qui bloquent et qui n'arrivent pas à sortir je suis pas sûr c'est le point c'est un point de réflexion chez moi mais le résultat comme vous le dites c'est bien il y a un narratif qui veut soit nous mettre dans l'ombre sur notre apport comme libanais notre identité oui mais c'est à nous aussi de changer la chose mais je vous remercie infériement pour votre réflexion merci beaucoup c'est très difficile de s'arracher à vous docteur c'est vraiment on pourrait parler pendant des heures je vais laisser la parole à notre présidente et voilà merci tout le monde pour votre votre participation ce matin merci frida et merci un grand merci docteur samia pour cette prestation tellement intéressante et surtout très instructive contrairement au repli identitaire qu'on a pu apercevoir partout sur la planète je peux donc dire que nos ex-pionniers libanais ont exercé ce que j'appellerais une ouverture identitaire d'après ce que ce qu'on a vu de nos pionniers qui sont arrivés ici alors au nom du CELQ je vous souhaite à vous docteur et à tous nos auditeurs un bel été bien ensoleillé j'espère et je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour un programme qui vous enchantera j'espère culturel intellectuel comme il se doit et donc d'ici là de nouveau passez un bel été et je vous dis au revoir moi aussi et à septembre je vous salue je vous remercie infiniment bel été à vous tous merci beaucoup et on va vous envoyer votre vidéo elle vous appartient c'est un cadeau du CELQ et vous voulez qu'on vous en fasse on vous en fera d'autres merci beaucoup wow quelle belle conférence c'est Jerry c'est même pas au courant il faut nous suivre et nous suivre sur notre page Facebook vous allez voir toutes les conférences Monsieur Malhamet et le merci à vous tous